Autre chose à présent, le colonel Moussa Thieborou Kamara agirait-il en toute illégalité sur le terrain ? Il lui est reproché d'utiliser ses services pour s'enrichir, montrant de faux dossiers contre les opérateurs économiques. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée hier par les avocats de l'opérateur économique Abdoulaye Ba. Rappelez-vous, le vendredi dernier, le colonel Thieborou et ses hommes avaient effectué une descente musclée dans un magasin de stockage de farine périmée appartenant à ce commerçant. A travers des documents présentés à la presse, ses avocats ont tenté de démontrer les accusations portées contre leurs clients. Antoine Courouma Face à la presse ce mercredi, les avocats de l'opérateur économique Abdoulaye Ba ont fustigé l'attitude du colonel Moussa Thieborou Kamara à qui ils reprochent de s'acharner sur leurs clients. Les quantités de farine saisies étaient périmées et elles auraient été conditionnées pour être mises sur le marché pour la consommation. Ces avocats retorquent qu'il n'a jamais été question de mettre ces produits sur le marché. Elles étaient plutôt destinées à la fabrication de contreplaqués et de colles et apparemment Thieborou le savait. Il s'agissait effectivement de farine périmée, impropre à la consommation humaine, mais qui pouvait être recyclée, utilisée dans la fabrication des contreplaqués, des colles et des plates. C'est dans ce sens que, dans cette optique, que ce produit a fait l'objet de la vente aux enchères par la direction générale des douanes. Ces quantités de farine périmées auraient été mises aux enchères par la douane guinéenne en fin 2016. C'est à ce titre que les opérateurs économiques s'en sont procurés pour les revendre à des usines en Guinée et en Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui, dans une administration publique, a acheté une marchandise, qu'il détienne des documents afférents à cette transaction, qu'il se fasse livrer la marchandise, et qui, sur le point d'enfin misage pour lequel il a acquis, qu'on vienne l'arrêter et qu'on demande au juge de le condamner vaille que vaille. Des pièces justificatives ont été brandies par ces avocats pour attester de la légalité de cette opération sur le territoire guinéen. Le service de Thiegoro monterait de faux dossiers dans le but de s'enrichir sur le dos de personnes nanties. C'est désormais officiel le bulletin de salaire électronique qui est disponible pour tous les fonctionnaires d'État. La plateforme a été présentée ce jeudi au ministère du Budget, conçu par des cadres du dit département. Il permettra l'archivage numérique des bulletins de salaire, l'accès gratuit et sécurisé de chaque salaire, l'amélioration de la gouvernance, la qualification et la maîtrise des dépenses publiques. Al-Sénibari et Yacouba Traoré signent ce compte-rendu. C'est devant un parterre du directeur des ressources humaines et les représentants des services financiers de l'administration publique que le bulletin de salaire électronique a été présenté. Gratuit et accessible à distance, le bulletin de salaire électronique va permettre la protection des données contre toutes les pertes, l'amélioration de la gouvernance financière, la qualification et la maîtrise des dépenses publiques. D'abord, ça va faciliter aux fonctionnaires d'avoir accès à leur bulletin à temps réel. Ça permettra à l'État d'économiser. C'est ça même l'objectif du président de la République. Ensuite, ça va faciliter aux fonctionnaires réellement d'intervenir dans certains, de tels que ceux qui vont à l'ambassade. Pour une vérification rapide, ça va leur faciliter cette tâche également. Une aubaine pour l'État guinéen, surtout qu'il est conçu par les cadres du ministère du budget et des finances. Au-delà de tout, il vise la modernisation de l'administration publique guinéen. C'est déjà fonctionnel, déjà les gens peuvent s'inscrire, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons laisser du temps. Parce que les habitudes ont l'oreille dure. Quand vous êtes habitué à quelque chose, vous avez peur du changement. Mais il faut qu'on ose. Il faut qu'on ose. Et je crois que nous allons observer des mois, au minimum six mois, pour vraiment évaluer l'accessibilité de tout le monde par rapport à ces bulletins, voir l'effectivité pour décider s'il faut vraiment rompre définitivement avec les bulletins papiers. Pour accéder au bulletin de salaire électronique, il faut avoir un matricule, une boîte mail et être reconnu par son service. Ouverture ce jeudi à Conakry du Forum national consultatif sur la santé néonatale initié par le ministère de la Santé et l'UNICEF. L'objectif est de réfléchir sur la problématique de la réduction de la mortalité néonatale en Guinée. Les images d'Aliouba sont commentées par Idriss Abari. Selon le rapport publié par le groupe Interorganisation pour l'estimation de la mortalité juvénile, 2,5 millions d'enfants sont décédés dans le monde en 2017, ce qui représente 7000 décès de nouveaux-nés par jour. Le même rapport démontre que l'Afrique subsaharienne comptabilise 38% des décès néonatales au plan mondial. Une situation jugée inacceptable étant donné que les causes sont connues et dans certains pays, des progrès sont enregistrés. La prise d'enseignement du nouveau-né doit se faire en antenatal avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Puisque les causes de toute façon sont connues, donc les interventions efficaces avec un faible coût aussi qui permettent d'atteindre le plus grand nombre de nouveaux-nés sont également connues. Au terme de la Convention relative aux droits de l'enfant, la santé du nouveau-né a été un droit fondamental. Déjà, un plan d'action pour mettre fin à la mortalité maternelle et néonatale a été approuvé par les États membres à la 67e Assemblée mondiale de la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé de la Guinée, la mortalité néonatale est passée de 38 décès pour 1000 naissances en 2005 à 20 décès pour 1000 naissances en 2016. Ce forum tentera donc de trouver des voies et moins pour réduire davantage la mortalité des nouveaux-nés dans le pays. Sans un leadership et une gouvernance, on n'arrivera à rien. Je crois que la Guinée est en train de montrer qu'elle a un fort leadership et une volonté d'avancer là-dedans. Maintenant, ce que j'attends du forum, c'est au-delà des discours qu'on met effectivement en œuvre pour diminuer la mortalité néonatale et la mortinatalité, c'est-à-dire la mortalité des nouveaux-nés avant qu'ils naissent. De ce forum, les attentes sont nombreuses et la Guinée compte sur l'expérience réussie des autres pays pour réduire davantage ce phénomène. C'est d'avoir un plan d'action opérationnel basé sur des activités qui tiennent compte de notre milieu, qui soient faisables sur le plan technique, sur le plan social, mais aussi sur le plan financier. Les chiffres énoncés au cours de ce forum démontrent que la Guinée a fourni assez d'efforts dans la réduction de la mortalité néonatale. Mais la lutte doit se poursuivre afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Tenu ce jeudi de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État, ce projet coordonné par l'Institut national de la statistique et financé par l'Union Européenne vise à renforcer la capacité de l'État dans la collecte, le traitement et la diffusion statistique. Mamadou Bouhidjalo et Abou Korya Kourouma. La collecte, le traitement et la diffusion statistique est un moyen permettant à l'État de mesurer le niveau d'exécution des projets d'intérêt public. Le ministère du Plan et du Développement économique mise sur le projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État coordonnées par l'Institut national de la statistique. Lors de cette deuxième réunion du comité de pilotage, il est question de faire l'état des lieux de l'avancement du projet. Il y a encore de grands efforts à fournir et ces efforts-là vont se situer d'abord pour la formation des cadres statisticiens moyens qu'on doit envoyer dans tous les départements ministériels. Ça va se situer aussi par la mobilisation de ressources financières importantes au niveau de chaque département ministériel pour élaborer les statistiques fiables. Ce projet qui touche huit départements ministériels est financé par l'Union européenne. Son exécution sur le terrain nécessite le respect des engagements, notamment ceux des autorités. Je pars du budget, certainement, mais je pars aussi de mettre en place des ressources humaines, des matériels, des matériels de fonctionnement pour que tout le monde ait les outils pour travailler. Les partenaires techniques et financiers intègrent de plus en plus des données statistiques fournies par le gouvernement au compte tenu de leur fiabilité par endroit. La mise en place du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique est déjà en bonne voie. Pause de la première pierre d'une unité industrielle de stockage et de distribution de gaz butane à Makakoudou sous préfecture de Kamsar, préfecture de Bokeh. C'est un investissement de la société Guinée Gaz. Malik Sangyanakamara et Tierno Sadouba. Du gaz pour la cuisine, nous pouvons bien en avoir. Le gouvernement guinéen dans sa politique de préserver l'environnement a donné une opportunité aux investisseurs étrangers pour implanter une usine de stockage et de distribution de gaz à butane dans le district Matakoudou à Kamsar. Notre filiale de transports et logistiques en KTL classée première transporte nationale des hydrocarbures assure l'essentiel de l'habitement des grands chantiers d'exploration et d'exploitation minière et pétrolière dans le pays ainsi que le centre thermique de la société nationale d'électricité. Grâce au dynamisme de ces deux sociétés à leur maîtrise de métiers du stockage du gaz à butane de distribution commercialisation et transports, notre groupe est classé deuxième sur le marché national après le prêteur public. C'est donc cette expérience réussie et ces savoir-faire maîtriser que nous voulons aujourd'hui apporter à notre filiale Guiné-Gaz européen-pilguinien dans son ensemble. C'est le chef de l'État qui a lui-même procédé à la pose de la première pierre de cette usine de gaz à butane. Nous sommes heureux de la pose de la première pierre de l'usine Guiné-Gaz car nous avons les conséquences sur notre écosystème des coupures de bois pour la cuisine. Donc il est extrêmement important que nous protégeons la forêt. Mais nous ne pouvons pas protéger la forêt si nous ne mettons pas à la disposition des ménagers et particulièrement des femmes les moyens de faire la cuisine. Pourquoi nous sommes très heureux de la présence de cette usine ? L'objectif de l'installation de cette usine est de doter tous les foyers du pays de gaz à un faible coût avec une capacité de stockage de 1500 tonnes métrage.